Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de travaux manuels. Pour une fois, ce n'est pas une vidéo intellectuelle sur la révolution, c'est un truc un peu plus tranquille. Ça fait des semaines et des semaines que je regarde des vidéos de gens qui sont autonomes dans la nature, avec leur petite maison, deux, trois panneaux solaires, la filtration de l'eau de pluie en eau de potable, enfin toutes ces choses-là. Et j'avais envie de tester aujourd'hui la construction d'un système de panneaux solaires pour voir si, effectivement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, qui peut nous permettre d'avoir une véritable autonomie, ou si c'est vraiment plus galère que ce que je pensais. Je ne suis pas du tout bricoleur, donc vraiment, si moi je réussis à le faire, à peu près tout le monde devrait réussir à faire un système de panneaux solaires. Voilà, c'est une petite vidéo sympa, je veux vous montrer le système que j'ai fait. Et là, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir sur la chaîne des vidéos beaucoup plus importantes, des gros reportages sur l'agroforesterie, sur un sanctuaire en Suisse qui accueille les animaux sauvés dans les abattoirs, une interview sur la critique de la ville, enfin bref, il y a plein de gros projets qui arrivent, et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu financer ces gros projets qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Et en attendant, il y a une petite vidéo où je vais vous montrer le système de panneaux solaires. Petit point important, je ne suis absolument pas un professionnel, donc je vais peut-être dire des erreurs, des choses imprécises. Je vous laisse l'espace commentaire pour me corriger et pour qu'on apprenne tous ensemble à construire nos systèmes de panneaux solaires et à être autonomes en énergie. On va voir ça tout de suite. Pour les panneaux solaires, j'ai acheté ces deux-là directement en Allemagne, parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la question des énergies renouvelables, donc tout ce que vous chercherez en panneaux solaires, c'est très souvent allemand. On en a deux de 12 volts, 100 watts, 8 ampères chacun. Donc ça va nous faire une petite puissance de 200 watts qui va nous permettre de faire plein de choses, on verra ça tout à l'heure. Et puis j'ai fait un petit support en bois derrière pour les incliner à 37 degrés, parce que c'est l'angle le plus intéressant pour capter un maximum de lumière. Alors moi j'ai décidé de brancher mes deux panneaux en parallèle. En parallèle, ça veut dire que j'ai connecté la fiche moins du premier panneau à la fiche moins du deuxième, et sur le deuxième panneau, j'ai rebranché des câbles électriques qui eux vont partir vers le régulateur de charge puis vers les batteries qu'on va voir dans un instant. L'avantage de ce système, c'est qu'on va garder la tension, on est toujours sur du 12 volts, mais on double les ampères. Donc on passe 8,8 à 16 ampères, 12 volts pour les deux panneaux solaires. 16 ampères, ça va, ça ne nous dérange pas trop, parce que la taille des câbles qu'on a pris peut supporter largement du 16 ampères. On aurait aussi pu brancher ces deux panneaux en série. Donc on aurait branché la fiche plus du premier panneau à la fiche moins du deuxième. Et les deux autres fiches seraient parties vers le régulateur de charge et les batteries. Je vous mets les graphiques à l'écran, vous allez mieux comprendre comment faire ces branchements. C'est un peu compliqué quand on n'est pas justement électricien. électricien. Et l'avantage de mettre en série plutôt qu'en parallèle, c'est que ça va doubler non pas les ampères, mais les volts. Donc on restera sur du 8 ampères, 24 volts. Ce qui fera qu'on aura besoin de câbles peut-être moins grands, vu qu'on a moins d'ampères. Et les 24 volts s'adapteront plus tard sur les batteries. Voilà. Nous, pour ce test-là, on a décidé de rester sur du 12 volts. Comme ça, tout notre système est sur du 12 volts. C'est un choix. Je vous mets plein de liens en description pour que vous puissiez comprendre pourquoi 12, pourquoi 24, pourquoi série, pourquoi parallèle, tout ça. Et on va voir le régulateur de charge en remontant notre petit câble blanc là, qui est connecté. Donc là, on a le câble électrique, hop, qui sort des panneaux solaires et qui vient jusqu'à dans le régulateur de charge, qui est un régulateur PWM. C'est un régulateur pour les petites installations. Pour les plus grosses installations, c'est des régulateurs plutôt MPPT qui cherchent à optimiser la production d'énergie solaire et le stockage dans les batteries. Parce que voilà, donc ce régulateur de charge, il va réfléchir à comment on stocke l'énergie dans les batteries. Et les batteries qu'on a, c'est deux batteries de voiture qui sont des batteries de 12 volts, 70 ampères chacune. C'est des batteries qui ont un cycle de vie à peu près de 1000 cycles. C'est-à-dire qu'on peut les décharger et les recharger environ 1000 fois. Donc là, pour une utilisation d'un système solaire où tous les jours, on va un peu pomper sur les batteries quand même le soir, quand il n'y a plus de soleil, ça va durer à peu près 3 à 4 ans. Là, moi, les batteries que j'ai prises, c'était des batteries que j'ai achetées à la casse, 8 euros chacune. Donc elles ne dureront très certainement pas 1000 cycles. Mais vu que c'était 100 euros chaque batterie neuve, eh bien on fera avec. Et bien évidemment, ces batteries, je les ai connectées en parallèle pour qu'on garde une tension de 12 volts et qu'on accumule les deux stockages de 70 ampères. Donc on a 140 ampères heure, 12 volts, 12 volts pour être à la même tension que les panneaux solaires. Mais maintenant, vous le voyez, on n'a que deux petits USB sur le régulateur de charge pour brancher notre téléphone. Mais ça ne nous suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du 230 volts pour pouvoir brancher son ordinateur ou d'autres choses. Et pour ça, eh bien on a un convertisseur qui va convertir le 12 volts en 230 volts. Donc on va le brancher sur les batteries. Hop, oui, ça fait des atacelles, mais c'est du 12 volts, c'est pas très grave. Ce convertisseur, voilà, il va prendre le 12 volts des batteries, en faire du 230. Hop, on peut brancher notre ordinateur et faire plein de choses qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, je vais vous montrer un schéma un peu pour que vous compreniez mieux comment tout fonctionne. On a du coup deux panneaux solaires 12 volts, 8 ampères, 100 watts qui sont branchés en parallèle. Ce qui nous permet d'avoir une tension qui est toujours à 12 volts, mais 16 ampères au lieu de 8. Et une puissance totale de 200 watts. C'est relié au régulateur. Et à côté, on a nos deux batteries qui sont reliées en parallèle aussi. Donc on garde la tension 12 volts, mais on passe à 140 ampères heure, soit deux fois 70 ampères heure. C'est relié au régulateur. Et sur les batteries, on a notre convertisseur qui est branché. Et le convertisseur nous permet de passer du 12 volts des batteries panneaux solaires à un 230 volts pour avoir une prise de courant classique. Maintenant, on en arrive à la question de la production. Qu'est-ce qu'on a réellement comme énergie avec tout ce système ? Alors les panneaux, je vous ai dit, c'était des 200 watts. En réalité, ils font plutôt 190 watts crête. Et ici à Mâcon, on est dans une région où on a environ 1100 heures d'ensoleillement à l'année. Donc on va faire nos 190 watts crête fois 1100 heures d'ensoleillement. Ça nous fait 209 000 watts-heure de produits par an. Sachant que le kilowattheure, il est à 15 centimes quand on l'achète chez EDF. Donc là, on a environ 30 euros d'électricité produit par an. Sachant que l'installation m'a coûté 300 euros. Voilà, en 10 ans, ça peut se rentabiliser. Les panneaux solaires, eux, ils durent 25 ans. Par contre, les batteries, je vous ai dit, c'était des batteries de casse à 8 euros chacune. Il va falloir les changer régulièrement ou en acheter des neufs qui coûtent 100 euros chacune. Donc économiquement, ça va se rentabiliser un peu plus longtemps. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement savoir est-ce qu'on gagne un maximum d'argent en faisant ça ? Est-ce qu'on est des traders ? Non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça nous donne une autonomie énergétique ? Qu'est-ce qu'on peut réellement alimenter comme objet avec ce système ? Eh bien, pour ça, il va falloir calculer combien ça produit par jour en moyenne pour se faire une journée type et voir ce qu'on peut alimenter. Alors, le panneau, on a dit 209 000 Wh par an. Donc, divisé par 12 mois, ça nous fait 17 416 Wh par mois. Divisé par 30 jours, ça nous fait 580 Wh par jour. Sachant que c'est une moyenne. En été, il va bien évidemment produire énormément, en hiver, très peu. Mais la moyenne à l'année, pour notre exemple là dans cette vidéo, 580 Wh par jour. 580 Wh, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, par exemple, un ordinateur portable, c'est 75 Wh en moyenne un chargeur. Donc, on peut être 6 heures dessus dans la journée, ça va nous bouffer 450 Wh. Ensuite, le soir, on a besoin de juste deux lumières LED de 10 Wh chacune pour nous éclairer la pièce. Eh bien, ça va nous faire, pendant 5 heures, une consommation de 100 Wh. Le téléphone, on va le recharger le soir, il a une batterie de 15 Wh. Et la caméra qu'on va recharger, elle a une batterie de 15 Wh. Donc, vous voyez, on peut avoir la caméra, le téléphone, mon ordinateur portable pendant 6 heures dans la journée, les lumières 5 heures le soir. Tout ça, ça fait moins de 580 Wh, donc ça marche. Par contre, dès qu'on va vouloir rajouter un frigo, par exemple, un frigo, c'est entre 300 à 800 Wh de consommation. Donc, là, nos panneaux, ils vont suffire peut-être à alimenter un petit frigo, mais c'est tout, rien d'autre. Et si on parle de lave-linge ou de machine à laver, là, c'est de l'électroménager qui consomme plus de 1000 Wh par cycle. Donc, là, notre installation, voilà, elle ne nous permet absolument pas d'avoir du gros électroménager, mais encore une fois, c'est une toute petite installation, ça. C'était juste pour tester, voir si ça fonctionne. Là, je vais le faire tourner pendant 2-3 mois pour voir comment ça se comporte, combien de temps peuvent tenir les batteries que j'ai récupérées à la casse. Et ensuite, peut-être qu'on construira un beaucoup plus gros système qui nous permette vraiment d'avoir une autonomie énergétique à 100%. En conclusion, on a notre petit système de panneaux solaires qui marche plutôt bien. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré à le faire, quand même, alors que mon père est électrotechnicien et pourtant, on en a galéré. Mais voilà, maintenant, j'ai un petit peu d'autonomie. Je pourrais continuer à publier des vidéos sur Demos Kratos, et c'est ça le plus important. Mais vous allez très certainement me dire en commentaire que les panneaux solaires, c'est pas vraiment écolo. Et oui, je me suis posé très souvent la question. Effectivement, il y a des terres rares dans les panneaux solaires, il y a du plomb quand même dans les batteries. Mais les panneaux et les batteries sont quand même recyclés à 100% aujourd'hui. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est... On essaye de maîtriser et de réduire l'impact écologique de ce type de production d'énergie. Et puis surtout, on a une innovation technologique qui est très importante. On a des panneaux qui sont en train d'être inventés, qui n'utiliseront pas de terres rares. On a des batteries pareilles qui seront conçues pour ne pas être polluantes. C'est un marché qui est vraiment en essor. Faites confiance au marché qui le disait. Voilà, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais je pense que c'est très important de voir que avoir sa petite installation solaire, même si c'est pas 100% écolo, ça va nous obliger à réduire notre consommation électrique, à prendre conscience de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme, et donc à réduire notre impact écologique. Donc même si les panneaux et les batteries sont polluantes, moi avec mon petit système, ça va réduire considérablement la pollution que j'émets par rapport à si je restais sur le courant classique chez EDF ou chez ILEC, et que je continuais à consommer sans y réfléchir. Donc voilà, cette vidéo je voulais vous la faire pour vous montrer que effectivement on peut construire un système de panneaux solaires soi-même, c'est faisable, c'est assez compliqué, ça demande des semaines et des semaines pour bien comprendre les watts, les kilowatts, les volts, les ampères, tout ça. Mais ça vaut le coup, je pense qu'on tient quelque chose pour avoir une petite autonomie, et c'est très important sur la chaîne, vous le savez. On va encore en reparler dans les vidéos qui vont sortir les semaines prochaines, l'autonomie, réduire notre impact sur la planète, et surtout vivre en coexistence avec le monde vivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à en discuter avec moi dans les commentaires de cette vidéo, à l'approfondir, et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont être très très intéressantes. Merci à tous, et à bientôt sur Demos Kratos. Sous-titrage ST' 501